Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du coffret Phineas et Ferb Animaux en Mission, version française de Phineas and Ferb Animal Agents, en édition DVD de Jeff Marsh et Dan Provenmeyer. C'est un coffret distribué par Walt Disney et sorti en magasin le 26 février 2013. Vous pensiez que Perry l'ornitheringue, alias Agent P, était le seul animal luttant contre la criminalité? Détrompez-vous, Perry nous présente ses camarades agents comme lui et membres de l'OSAS, soit l'organisation sans acronyme sympa. Cette collection hilarante d'aventures animales vous donnera l'envie de vous joindre à l'OSAS pour aider les animaux à vaincre les vilains. Le coffret d'une durée de 155 minutes contient 12 épisodes provenant des différentes saisons, soit les épisodes de voyage au centre de Phineas et Ferb se retrouvent accidentellement à l'intérieur de Phineas et Ferb après avoir construit un sous-marin microscopique. On a aussi Vidéosurveillance où Candy se profite d'un nouveau système de télésurveillance installé dans le quartier pour piéger ses frères. On a le bowling géant où Phineas et Ferb se mettent en tête de battre le record du monde du plus gros bowling jamais construit. On a le Pizzazium Infinioit où Phineas et Ferb font leurs emplettes dans un centre commercial gigantesque. On a Isabelle et le Temple de la Sèvre où Isabella et les filles du coin du feu vont chercher le dernier ingrédient nécessaire à Phineas et Ferb pour construire leur machinabule. On a Candice déprime où Candice s'imagine que Jérémy l'a quitté et Phineas et Ferb essaient de la distraire pour lui remonter le moral, mais rien n'y fait. On a le Rodeo de Robots où Phineas et Ferb organisent un Rodeo de Robots dans le jardin. On a la Fête de la Patate où Duffen Myrtz a fabriqué un Inator qui fonctionne à la pomme de terre. Et Phineas et Ferb tentent de cloner une chip, mais justement, ça va tourner mal. On a Agent Duffen Smirtz où Phineas et Ferb, confiés à la garde de leur sœur, seront transformés en bébés par le rayon du bébé Inator de Duffen Smirtz. On a Meo Perry, première partie, où Phineas et Ferb et leurs amis essaient de retrouver Perry en Afrique alors qu'ils tentent d'empêcher le méchant Carl de prendre le contrôle du secteur des trois États. Pendant ce temps, Candice est désespérée parce qu'elle s'imagine que Jérémy a rompu avec elle et décide d'aller vivre avec les singes. Pour Meo Perry, deuxième partie, ça continue avec la famille Flynn Fletcher, accompagnée d'Isabella, Baljeet et Bufford, qui part en Afrique visiter une réserve animalière. Perry invente un superfuge pour rester à Danville et surveiller Duffen Smirtz. Carl, qui a été frappé par le rayon du super-maléfique Inator, est devenu méchant et a décidé de prendre le pouvoir. Et comme dernier épisode, c'est « Qu'est-ce que j'ai raté? » Et où, ici, dans cet épisode-là, Ferb, qui a participé à un séminaire la veille, demande aux autres de ses amis qu'est-ce qui s'est passé en son absence. Et Duffen Smirtz raconte à Perry sa journée. Lors de ma critique d'un précédent coffret de la série, j'avais mentionné que la série était drôle, amusante, avec des personnages rigolos et inventifs. Bien, c'est toujours le cas dans ce plus récent coffret. C'était ce regroupement d'épisodes, mais également de l'avant-Péry-Lornitheringue, qui est ici dans différentes missions. Et j'ai pu constater, lors de mon précédent voyage à Walt Disney World en décembre 2012, que les personnages de la série sont vraiment très populaires auprès des jeunes. La file d'attente pour avoir des autographes de Phineas et Ferb était une des plus longues de l'ensemble du complexe disneyen. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais, français et espagnol stéréo, avec des sous-titres en anglais, français et espagnol. Pour supplément, on retrouve Take Two with Phineas and Ferb, qui est en fait un talk show avec des invités vedettes, tels que David Beckham, Jason Segel, Miss Piggy et Ben Stiller. À noter que le talk show est également disponible avec un doublage en français. On retrouve aussi des bananons, ainsi qu'une trousse d'espions avec des jumelles, qui est à l'intérieur du coffret, pas sur le disque, mais bien à l'intérieur du coffret. On peut vraiment voir dans des jumelles. Et on pourrait dire qu'il y a un mini-jeu qu'on retrouve à l'intérieur du coffret également. Donc, Phineas et Ferb, animaux en mission, est une excellente série pour les jeunes, drôles et efficaces. Les épisodes proviennent des différentes saisons, mais ils se visionnent sans problème dans n'importe quel ordre, peut-être par contre à l'exception du double épisode, mais où est Péry. Je ne serais pas surpris non plus que les adolescents et même les parents visionnent la série avec les plus petits, mais eux, les plus vieux, eux, ils le font peut-être plus pour leur propre plaisir. Donc, c'était Sébastien. Merci et bon visionnement. Merci. Merci. Merci.